bonjour mesdames et messieurs frères et sœurs aujourd'hui j'ai décidé de parler de féminicide dans la suite de mes interventions sur le problème des couples blacks en occident vous savez vous et moi que et en occident il y a très souvent le problème de merde à la suite de certains problèmes de couple c'est nombreux sur tout le monde mais comme le cas est un peu spécial pour les couples black je veux dire c'est vrai qu'il est un divorce en occident mais pour les plaques on le sait c'est un peu trop et donc comme c'est un peu trop j'ai décidé comme beaucoup d'autres africains ou d'origine africaine de prendre en charge ce problème comme l'on fait déjà depuis des années nos frères des états unis donc je vais parler d'une des dernières étapes c'est à dire que à finir avec l'une l'une des parties l'une des personnes engagées et si c'est la femme qui est la victime il y a un nom qui est donné à ce genre d'activité qu'on appelle féminicide vous savez que depuis le début de temps le problème des femmes des enfants et des blacks ont contribué énormément à faire évoluer les droits de l'homme et il y a en place des mouvements qui se réclament des défenseurs des droits de l'homme bien que tous ne sont pas corrects en général on appelle des féministes les enquiry travail il y en a il y a parmi eux ceux qui sont des très bonnes causes et qu'il faut encourager par contre il y en a qui sont source de problème on arrive souvent à l'étape finale c'est à dire décider d'en finir avec l'autre partie lorsque on ne sait plus que faire vu le process vu les conséquences de ce qui se passe dans le problème de couple black en occident je vous dis que les acteurs ceux qui sont derrière ces mouvements sont des criminels eux ils travaillent juste pour l'argent je ne vous casse pas la vérité l'esclavage était pour l'as d'argent de l'air les émotives c'est l'argent l'argent des contribuables c'est à dire l'argent de l'état l'argent de l'autre partie ça peut être un homme ou une femme c'est l'argent d'air les émotives l'avocat par exemple peut convoquer la femme pour faire un état de mieux et après l'état du mieux ils font une convocation à la justice et souvent je ne sais pas si vous avez remarqué mais dans les demandes des avocats il est écrit souvent que le juge condamne par exemple l'autre partie si c'est l'homme ou la femme aux entiers aux dépens qu'est ce que cela veut dire cela veut dire tout simplement que le juge condamne si c'est l'homme qui a convoqué ou si c'est la femme à payer tous les frais à aux avocats les frais de prise en charge du suivi et malheureusement cela des fois même si c'est dit que la personne la personne qui fait appel à ses services bénéficie de l'aide juridiction donc vous voyez l'autre sacrifie sa vie il met tout en place il est en train de mener une vie normale et il y en a toute une structure qui s'engage à chucher son c'est son argent comme si c'est de sensu que c'est le sens donc vous voyez avec tout ça des fois quand certaines personnes voient que leur vie n'a plus de sens et vu comment tout ça est organisé parce que souvent c'est une seule personne c'est une seule personne qui tient tout le fil en général comme en parlant de féminicide c'est la femme qui part vers eux qui tient qui est tout donc certaines personnes qui ne vont pas très loin dans l'analyse en se posant beaucoup de questions disent bon si j'enlève cette seule personne c'est fini voilà on coupe le cordon donc voilà un peu comment ça arrive mais il y a tellement de manipulations passé un jour j'ai lu un article où une des personnes très importantes aujourd'hui dit que voilà pour défendre sa position de défense des droits des femmes elle dit un jour il y a une femme qui est arrivée ce mois vers 21 heures elle n'avait pas de logement mais vous voyez cette phrase quand on dit ça à une personne elle va dire ah oui c'est grave la femme vient ce mois vers 21 heures mais comment c'est organisé quand on regarde comment c'est organisé tu t'énerves encore de plus parce que le problème c'est quoi il prépare le projet moi j'ai cru j'ai cogé avec des femmes qui ont subi dans ces problèmes j'ai suivi aussi une femme qui était pris en charge elle m'a dit un mois avant son départ dans un mois je vais partir et au départ en fait même l'heure du départ est préparée en fait c'est fait elle quitte quand par exemple la femme quitte son foyer à 9 heures et à 10 à 19 heures le temps d'arrivée là où elle a forcément il va arriver vers 21 heures ou 20 heures il peut passer donc où est le problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de miracle c'est purement préparé donc il faut que nous prenons conscience nous rendons compte que le degré des manipulations est élevé nous sommes dans la main des experts et leur objectif principal c'est l'économie c'est juste l'actif qui va s'enregistrer sur leur compte donc je vous appelle à la vigilance à n'est pas cédé il ya un seul mot que je veux qu'on retient ça s'appelle sabari on appelle ce mot à malin qui sabari sabari c'est tout quel que soit le problème il s'agit ni qu'ils s'avarissent à lille la banque et dame à la hante et je vous appelle tous à ça à faire tout pour avoir les vertus des sabari lorsque vous êtes dans ces épreuves à n'est pas cédé à n'est pas cédé et je vous appelle à la vigilance à n'est pas cédé à n'est pas cédé à n'est pas cédé à n'est pas cédé à n'est pas y